Hey ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on va s'intéresser à une quatrième vidéo dédiée à Jenkins et aux users et aux rôles. Donc là ça va nous être vraiment une partie qui est configuration, gestion de Jenkins en back-end. On va utiliser un plugin qui s'appelle Roles Based Authorization Strategy qui va nous permettre de gérer les users et les rôles pour, quand on est dans une infrastructure où il y a pas mal d'utilisateurs, mieux gérer les choses. Vous allez voir c'est assez intéressant. Ça va nous permettre d'utiliser une notion de rôle et de la combiner avec nos users. Donc l'affectation des rôles par exemple ou des tâches, ça va être intéressant quand on a des développeurs, différentes fonctions développeurs, sysadmin, etc. Et puis on va pouvoir affecter à ces fonctions là un traitement par pattern java, python. Donc en gros un job qui va se nommé java quelque chose ou python quelque chose, on va pouvoir l'attribuer à des users. Donc on va le voir dans l'exemple. Moi je me suis connecté, j'ai créé à l'avance trois jobs, deux jobs qui commencent par java deuxième job, java mon job et puis un python mon premier job ici. Donc on va considérer deux types de développeurs, on a des développeurs java et des développeurs python. Donc moi ce que je vais faire, j'ai commencé par créer des utilisateurs. Donc là je vais me rendre dans Administrate Jenkins, je vais créer mes utilisateurs, je vais ici cliquer sur créer un utilisateur, on va dire player one, password pour le mot de passe, on va mettre quelque chose de simple. Donc je crée un premier utilisateur et je vais créer un deuxième utilisateur. Le player one on va dire que c'est celui qui est un développeur java. Donc là idem, player 2 et f-base. Donc j'ai créé deux utilisateurs. Donc ça c'est une première chose. On va maintenant se rendre dans les plugins. Donc nous ce qu'on veut c'est ajouter un plugin. Moi je l'ai déjà fait, je vais juste vous montrer comment on fait. On se rend dans Gestion des plugins et ici on peut aller dans Disponible. Moi il est déjà installé mais dans Disponible vous pouvez taper Roll et vous trouverez le plugin que j'ai installé. Moi il est déjà dans Installer, Roll Best Authorization Stratégie. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez avoir des éléments sur l'utilisation de ce de ce rôle et vous cliquez ici sur Installer. Bon ça va un petit peu de temps, je voulais vous montrer la page. Si on clique sur le rôle en gros on a le wiki du rôle. Donc il y a pas mal d'éléments, les versions, comment on l'utilise, etc. Donc vous retrouvez les éléments de cette vidéo. Donc moi je retourne dans Jenkins ici. J'ai activé mon plugin. Maintenant ce qu'il faut que je vérifie, c'est ici dans Configurer la Sécurité Globale. Et ici il faut que j'ai coché Stratégie basée sur les rôles. Donc j'ai enregistré. Donc ça c'est parti. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se connecter avec un des users, donc PlayerOne en l'occurrence. Donc Not User Java. Si je me connecte comme ça, vous voyez accès refusé. Donc pour l'instant il n'a accès à rien du tout au niveau de Jenkins. Il n'a même pas accès en lecture. Donc là on va aller changer les choses. Je me reconnecte en tant qu'admin. Ici je me rends dans les rôles. Gérer, assigner les rôles. Et là on a trois possibilités. Donc gérer les rôles, assigner les rôles et rôle stratégie macro. Nous on va s'intéresser qu'aux deux premiers. Donc on va aller d'abord dans gérer les rôles. Donc ça va nous permettre de créer des rôles. Donc il y a les rôles globaux qui sont les accès à l'ensemble du Jenkins. Et puis il y a les rôles par projet qui sont l'accès au job. On va d'abord s'intéresser à l'accès à Jenkins en général. On va créer un rôle développeur que j'ajoute. Je vais cliquer simplement sur Read et j'enregistre. Je vais maintenant aller, voilà, donc toujours dans gérer et assigner les rôles, dans assigner les rôles. Donc maintenant j'ai ici la possibilité d'aller ajouter un utilisateur. Donc je vais ajouter player1. Assigner les rôles player1. Et je fais ajouter. Vous voyez que j'ai le rôle développeur qui est maintenant disponible. Je coche dessus, je fais pareil avec player2. et maintenant je vais enregistrer. Donc on n'oublie pas d'enregistrer surtout. Je me déconnecte et je me rends dans player1. Donc qu'est-ce qu'on a comme changement ? Vous allez voir, on a maintenant accès au Jenkins. On a accès au Jenkins mais on n'a pas accès au job. Donc c'est valable pour player2. Donc on a dit player1 est un développeur Java. Player2 est un développeur Python. On a des rôles Java et des rôles Python. Donc nous ce qu'on veut, c'est traiter ces éléments-là. Faire en sorte que le player1 n'ait accès qu'à sa partie et le player2 n'ait accès qu'à sa partie. Donc on va aller toujours dans gérer les rôles. Et on va plus se rendre dans la partie rôles globaux, mais rôles par projet. Projet étant en gros un job ou un ensemble de jobs, etc. Donc là on va ajouter un rôle. Donc là on va ajouter un rôle Java par exemple. Et le rôle Java, on va lui dire tout ce qui commence par Java, c'est ce rôle qui va le traiter. Et donc là en l'occurrence, on va dire sur les jobs, on va pouvoir créer, configurer, builder, discover, move, read, workspace, etc. Donc là on fait ça. On va faire pareil sur Python. Ici on va indiquer tout ce qui commence par Python. Et j'ajoute. Donc là j'ai recréé deux sous-ensembles de rôles que je vais maintenant aller assigner à mes users. Je ne l'assigne pas dans les rôles globaux, mais dans itemRoles. Donc là je vais rajouter un user comme on avait fait tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici j'aimais bien mes deux sous-ensembles de rôles. Java, qui est valable pour PlayerOne. Et puis pour Player2, on va ajouter Player2 et on va lui dire toi tu as un rôle Python. Donc si on enregistre, vous allez voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin et intéressant. Donc maintenant on va se déconnecter et on va se rendre avec PlayerOne. Ici, si j'enregistre, et vous voyez que PlayerOne, lui, il a bien accès au job Java. Donc s'il se rend dessus, il peut aller même configurer son rôle Java, etc. Travaillez-tu. Si je me déconnecte, je vais aller sur Player2, j'enregistre. Alors pourquoi lui, Player2 se déconnecte ? Ah si je sais, j'ai certainement fait une erreur de typo dans le pattern, quelque chose comme ça. Python, mon premier job, administré, dans les rôles, ici peut-être tout ce qui commence par Python, ça ne semblait pas trop mal. Ah oui, bien sûr. Là j'ai oublié juste de cocher les droits que j'affectais au sous-ensemble Python. Donc là j'enregistre, je me déconnecte, on se rend dans Player2, password, j'enregistre, et voilà. Donc là on a bien un développeur Python qui n'a accès qu'à des jobs qui commencent par Python. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour assez rapidement des rôles et de l'utilisation qu'on peut en faire. On peut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà plutôt pas mal, ça permet de gérer pas mal de cas de figure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter sur vous votre utilisation de Jenkins, comment vous utilisez les users, etc. Et je vous dis à très bientôt sur Xavkey. Merci. Merci. Merci.